Tout l'été, la ville de Bourbon-Lancy vous a proposé de nombreux événements comme l'été des portraits, les jardins éphémères, les feux d'artifice, mais aussi les concerts de l'ensemble d'Odeka, de Nora Gomery et Jean Humenry, et les concerts au kiosque. Les événements se poursuivent en septembre et même dès ce week-end avec la fête de l'agriculture organisée par les jeunes agriculteurs les 4 et 5 septembre au lieu dit La Cornière à Bourbon-Lancy. Une pièce de théâtre humoristique et gratuite avec Italie Brésil 3-2 au stade de Saint-Denis le samedi 11 septembre à 15h, les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre, et enfin le concert de Nicolas Jules le samedi 25 septembre qui, après avoir écumé les salles de concert de France et ouvert pour Jacques Higelin, Jean-Louis Aubert et bien d'autres, nous fait le plaisir de se produire sur la scène de l'espace culturel Saint-Léger pour une soirée de rock français théâtral et poétique. Vous pouvez toujours profiter des expositions de l'été des portraits et des jardins éphémères jusqu'à la fin du mois d'octobre. L'exposition Une Lumière à l'église-musée Saint-Nazaire est ouverte jusqu'au 19 septembre. Les travaux d'aménagement entre Celto et l'espace culturel Saint-Léger sont terminés avec le chemin piétonnier, le fleurissement et l'installation de mobilier. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, ce sont près de 400 écoliers qui ont rejoint les écoles de Bourbon-Lancy, mais aussi environ 340 collégiens. Dans le cadre de la crise sanitaire, le ministère de l'Éducation nationale invite les parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école en cas de fièvre ou de tout autre symptôme évoquant la COVID-19. Cette règle s'applique également au personnel. Le port du masque n'est plus obligatoire pour les élèves de maternelle et de primaire, sauf en cas d'évolution de la situation épidémique qui est surveillée au niveau national et territorial. Tous les détails sont à retrouver sur le site www.education.gouv.fr. Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire et s'applique dans différents cas, et notamment dans les bars et restaurants, dans les établissements culturels et les établissements de santé. Si vous êtes vacciné et disposé d'une attestation sans QR code, vous pouvez retrouver ce QR code dans votre espace personnel Amélie à l'adresse www.attestation-vaccin.amélie.fr. Le contrôle de votre pass sera plus facile et plus rapide en ayant ce code. La vaccination se poursuit dans toute la France puisque près de 43 millions de Français sont complètement vaccinés. A Bourbon-Lancy, plus de 7000 doses ont été délivrées. La vaccination des enfants de 12 à 17 ans est ouverte depuis le 15 juin. Le pass sanitaire sera étendu à ses tranches d'âge dès le 30 septembre. Vous pouvez vous inscrire pour la vaccination sur doctoly.fr. Vous pouvez également envoyer un mail avec vos noms et numéros de téléphone à la mairie de Bourbon-Lancy à mairie-bourbon-lancy.fr en indiquant un objet « Vaccination Covid » pour vous inscrire sur la liste complémentaire en cas de surplus de doses liées aux annulations ou désistements. Le centre de vaccination vous rappellera directement en fonction des 12 disponibles. Le centre de vaccination vous rappellera maintenant ? Que porte !